Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des savons de chez Loche. On va commencer avec celui-là, il s'appelle Feuilles et figues. Il est vendu 7,95 le 100 g. Donc quand on regarde comme il faut, on voit qu'il y a des petits grains ici qui exfolie. Puis il se présente comme ça, il est beige. Il y a comme des genres de petits filaments ici. Puis lui, il vient envelopper dans une feuille de figue. Là, on ne le voit pas parce que celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai pas mal descendu. Il est à l'alorèse, donc c'est bon pour la peau irritée, puis il a un effet calmant. Au niveau de l'odeur, il sent la fleur d'oranger et la figue. Moi, je l'ai bien aimé, mais sans plus. Ensuite, on a celui-là, qui s'appelle Légumes de mer. Lui, il est 7,95 le 100 g. Donc on voit qu'il est vert, puis il y a comme des petites textures ici sur le dessus. Il est à la limette, à la lavande, à l'algue et au sel marin. Puis le sel marin, ce qu'il fait, c'est que ça exfolie, ça nettoie, puis ça adoucit la peau. Il y a aussi un effet hydratant dans ce savon-là. Bon, lui, je l'ai aimé, mais pas plus que ça. C'est pas mon préféré. Ensuite, on a celui-là, qui s'appelle Miranda. C'est un savon qui est 7,95 le 100 g, et il est au kiwi et à la bergamote. Il a une grosse, grosse odeur de fruits. Puis il est vraiment apprécié de beaucoup, beaucoup de gens, celui-là aussi. Il est très, très crémeux, puis c'est un savon qui sent beaucoup. Une fois qu'on l'utilise, là, on sent longtemps l'odeur après l'avoir utilisé. Lui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis j'ai celui-ci, qui s'appelle canne de bonbons. Ça, c'est un savon qui était sorti à Noël. Ça, les gens qui aiment les odeurs sucrées, vous allez l'apprécier. Je sais pas s'il va ressortir Noël prochain, mais il se présente comme ça. Il se sentait vraiment très bon. Puis on a celui-là, qui s'appelle Délice des anges. Donc lui, il se présente rose, comme ça, puis il sent le bonbon acidulé. Fait que si vous aimez ce genre d'odeur-là, bien, vous allez vous le chercher. Il est sorti à Noël. Je sais pas s'il va ressortir à Noël prochain. Moi, j'ai plus ou moins aimé parce que j'aime pas vraiment les odeurs acidulées. Je l'ai donné à ma fille. Mais ceux qui aiment ça, c'est un bon choix. Les trois derniers savons que je vais vous présenter, c'est des savons que je me souviens plus du nom, tellement que ça fait longtemps que j'ai les ai. Ça fait longtemps qu'ils sont plus sur le marché aussi. Celui-là, je sais pas si vous vous en souvenez, ceux qui sont vraiment amateurs de savons loches, celui-là, il est à la pistache. Puis il y a des petits grains exfoliants ici. Puis lui, je l'avais vraiment beaucoup avancé. C'est un odeur qui est vraiment particulière. C'est rare qu'on voit un savon à cette odeur-là. Ensuite, j'ai celui-là qui était aux ananas. Puis ça, je pense que c'était dans la collection rétro de loches. Donc, on pouvait se le procurer dans cette collection-là. Il sentait vraiment très, très fort les ananas. Pas trop, mais vraiment, c'était très présent l'odeur. Puis ensuite, j'ai celui-là qui est au sirop d'érable. Donc, celui-là, il sentait presque pas. Je l'avais commandé sans le sentir parce que c'est la collection rétro. Puis il sentait presque pas. J'étais plus déçue de lui. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage FR